Hello! Je l'ai fait déjà avec certains et donc, eux, ils ont compris pourquoi il y avait une télé et avec mes élèves de demain, on va le découvrir. La télécommande magique! Tu sais ce que c'est une télécommande? C'est ça, ça sert pour allumer, éteindre la télé et changer de chaîne. Mais nous, on va fabriquer une télécommande magique. Cette télécommande magique va nous permettre à faire, faire des choses aux autres. Pour cela, tu vas prendre une feuille de papier et sur la feuille, tu vas faire un rectangle. Un rectangle. Comme une télécommande. Tu vois, j'en ai une. Rectangle. Tu peux aussi découper le rectangle. Tu peux la faire sur du papier plus épais. Ça, c'est comme tu veux. Ça, c'est le plus simple. Ensuite, sur la télécommande, tu vas faire des touches. Alors, pour les baby English, il suffit de faire 3. 1, 2, 3. Mais si vous voulez plus, vous pouvez faire plus. Pour tous les autres, vous en faites 3, 5, 7. Donc, vous pouvez faire plus de la graine. Comme vous voulez, autant que vous avez de la place. Mais tu vas voir qu'il faut que les touches soient assez grandes. D'accord ? Et il faut aussi qu'elles aient des formes différentes. Donc, sur ma télécommande, je vais faire 4. Ok ? Le premier, je vais faire et triangle. Un triangle. Deuxième, je vais faire et circle. Le troisième, je vais faire et square. Carré. Et dans le dernier, je vais faire et heart. Donc, voici ma télécommande. Tu dessines un rectangle. Et tu fais plusieurs touches. Donc, moi, j'ai fait how many ? One, two, three, four. Mon premier est triangle. 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 Après, j'ai fait circle, square, and heart. Ok ? Maintenant, c'est là que la partie magique commence. Tu décides quelle touche va faire quoi. Alors, je vais te dire tout de suite que ma touche cœur sera la touche stop. Hop. Tu vas voir pourquoi c'est important. Après, ma première touche, le triangle, ça sera la touche jump. Oups ! Je suis sortie de la télé. Jump ! Et comme tu ne sais pas encore écrire en anglais, pas grave du tout, eh ben, tu dessines. Juste pour te rappeler, qu'est-ce que cette touche veut dire ? Jump ! Ma touche circle, ça sera la touche pour manger. Comment on dit ? Eat. Donc, je dessine en boule. Et ma dernière touche square sera pour nager. Swim. Et je dessine simplement de l'eau. Donc, voici ma télécommande qui est prête. Jump. Eat. Swim. Stop. Mais toi, tu peux mettre n'importe quoi. Tu peux mettre fly. Tu peux mettre sleep. Tu peux mettre run. Tu peux mettre hide. N'importe lequel. Parce que ce qui va se passer, c'est que quand moi je vais appuyer sur mon premier bouton, qui était lequel déjà ? Jump. Tous, vous allez jump, 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 jump. Et quand je vais appuyer sur mon bouton, Eat. 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 Et quand je vais appuyer sur mon bouton, Swim. Tous, vous allez faire Swim. 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 Et quand je vais appuyer Stop. Stop. Jump. Ce que je veux voir, c'est les télécommandes en notre prochain cours. Parce que quand toi, tu vas appuyer sur le bouton sur ta télécommande, c'est moi qui va devoir le faire. Si toi, tu appuies sur jump, moi je vais devoir faire jump. Et peut-être les parents aussi. Donc, j'attends voir des télécommandes. Pour ceux avec qui on a déjà commencé samedi, préparez-les bien pour notre prochain cours. Et j'ai hâte de découvrir les vôtres pour ceux du mercredi et jeudi. Bye bye.